Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. S'excuser et non se justifier. D'abord, quelle est la différence ? Je vais vous donner d'abord trois contre-exemples et ensuite trois autres versions. Je peux vous dire, premier contre-exemple, je suis désolé pour ce retard, ces transports en commun, il y avait un incident à la station Gare du Nord, et bien sûr, etc., etc. Deuxième contre-exemple, je ne peux pas vous rendre ce service car en ce moment, je n'ai pas le temps, j'ai eu un tas d'imprévus qui me sont tombés dessus, et ceci, et ceci, et cela. Troisième contre-exemple, je ne vous ai pas oublié, mais au moment où j'allais vous envoyer ce document, un client m'a appelé pour une affaire très urgente, et vous savez, etc., etc. Ou alors, trois autres exemples, Premièrement, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Deuxième, je suis désolé, mais ça m'est impossible de vous rendre ce service en ce moment. Troisième, je vous prie de m'excuser pour le retard dans l'envoi du document promis. Vous le recevrez demain avant 10h, si cela vous convient. Quelle est la différence entre ces deux versions ? Dans la première version, je montre un certain malaise, je culpabilise, je parle de moi, je donne des raisons qui n'intéressent personne, et je perds du temps, et je fais perdre du temps aux autres. Quels en sont les inconvénients ? Je me dévalorise, je me mets en état d'infériorité, et j'encourage mes interlocuteurs, tout à fait inconsciemment, à s'impatienter, me manquer de respect, voire même me mépriser. Avec le risque, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a des intérêts divergents, de l'encourager à surenchérir. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'excuser, c'est la moindre des politesses. Oui, absolument. Et en le faisant, et en le faisant bien, c'est véritablement une occasion de renforcer notre relation avec les autres, plutôt que l'inverse. Quels sont souvent les freins au fait de s'excuser ? La peur de se sentir en état d'infériorité ? La peur que les autres abusent de la situation ? Ou l'espoir que, de ne rien dire, l'autre ne s'apercevra de rien ? En fait, pour savoir s'excuser, c'est accepter que nous sommes, tout simplement des humains, faillibles, quelquefois maladroits, et montrer aux autres aussi que nous les respectons. Que faire pour s'excuser efficacement ? Trois principales conditions. Le faire spontanément et directement. Deuxièmement, supprimer toute justification. Et troisièmement, accorder le verbal au non-verbal, c'est-à-dire l'intonation, le regard, l'expression du visage, certaines attitudes. En étant ainsi, à l'aise dans l'art de s'excuser, à bon escient, et de la bonne manière, vous allez encore mieux vous faire respecter et gagner encore plus de confiance en vous-même. A bientôt sur le HuffPost.